ça dérange que moi youtube premium je m'explique youtube premium ça fait quelques semaines mois que maintenant quand vous regardez vos vidéos youtube il y a une annonce qui s'affiche et qui vous dit voilà ce que vous voulez essayer youtube premium alors il faut d'abord savoir que youtube premium c'est un mois gratuit mais qu'après ça coûte 12 euros voire 11 euros 90 et quelques par mois voilà autant que netflix par exemple voilà si on veut comparer et youtube premium c'est quoi en fait avec youtube premium vous avez droit à un service de musique donc youtube musique et en même temps vous avez droit à youtube originals donc youtube originals c'est quoi c'est c'est une genre de plateforme à la netflix ou amazon ou hulu d'ailleurs en gros c'est youtube qui veut sa part du gâteau sur les séries pour faire simple c'est à dire que là où vous avez des films et des séries originales sur netflix ou sur amazon ou sur hulu ou sur beaucoup d'autres maintenant youtube veut se lancer dans ça moi ce qui peut me déranger un petit peu dans ça c'est que youtube ça a toujours été gratuit ça a toujours été du contenu gratuit donc je pense qu'il y aura toujours une partie qui le restera espérons alors si on prend par exemple le studio baguel ou le golden moustache donc le studio baguel je crois qu'ils ont une série sur youtube originals qui s'appelle groom et le golden moustache je me trompe pas c'est les emmerdeurs bref je pense qu'ils en ont d'autres de prévu mais on va dire que les plus gros nous de youtube français c'est eux qui sont dessus un studio baguel et golden moustache donc je crois bien que c'est tf1 m6 bref là je peux pas rentrer dans les détails mais il me semble que c'est des c'est ces chaînes de télé qui ont le studio baguel et le golden moustache bref ils ont toujours balancé des vidéos sur youtube ça a toujours été gratuit alors pourquoi est-ce que d'un coup il faudrait les faire les voir payantes ces chaînes surtout que quand on voit la qualité franchement c'est des choses qu'ils auraient pu faire très bien sans être sur youtube original et là où on voit clairement que youtube original veut clairement concurrencer amazon amazon vidéo donc et netflix c'est qu'ils lancent vraiment des séries américaines avec une très bonne qualité voilà bon c'est sûr que maintenant je pense que toutes les séries ont une bonne qualité je veux dire avec les caméras qu'ils font etc c'est rare de voir des séries mal filmées etc bon je pense que la qualité c'est même plus c'est même plus un gage de pouvoir aller voir une série voilà clairement alors nous on a groom et les emmerdeurs eux aux états unis ils ont des grosses séries je crois même que c'est produit par jordan peel je crois que ça s'appelle where city c'est un genre de black mirror mais en rigolo pour faire simple et là ils ont sorti notre série wayne un petit peu c'est un adolescent avant je sais pas c'est un mélange d'un peu beaucoup de séries différentes ou de films aussi différents un peu john wick bref donc là il y a vraiment des gros réalisateurs et des grosses stars qui vont dans les youtube originals donc quelque part c'est bien mais est-ce que ça vous fait pas un petit peu peur d'avoir 12 abonnements maintenant c'est-à-dire que moi je vois par exemple j'ai amazon prime bon ok donc c'est temps à l'année et j'ai netflix donc c'est je sais plus 11 10 12 euros par mois par exemple et à force à force j'ai l'impression que plus rien n'est gratuit limite parce que youtube c'était encore une des seules choses qui était gratuite donc je pense qu'il y aura toujours une partie qui restera gratuite je vois pas je vois pas comment il pourrait faire enfin peut-être en tout cas j'espère que le futur le futur de youtube ne sera pas payant entièrement parce que parce que là je ce serait vraiment une catastrophe enfin ou alors enfin de toute manière il y aurait toujours une autre plateforme qui viendrait gratuite à côté c'est c'est obligé youtube voilà je pense pas que ça je pense pas que ça puisse devenir payant voilà pour moi youtube c'est censé rester gratuit c'est à dire je suis pas censé payer 12 euros par mois pour avoir accès à des musiques pour avoir accès à des séries originales pour ça il y a netflix pour ça il y a amazon et alors j'aimerais bien avoir votre avis et savoir un peu ce que vous pensez de ça du fait que justement youtube se lance dans la concurrence contre netflix ou amazon et est ce que vous trouvez que c'est une bonne chose ou pas alors il ya des mauvais pour moi il ya beaucoup de mauvais côtés mais il ya aussi il peut y avoir des bons côtés pourquoi pas envisager le fait que proposer des séries comme si on voit studio bagel si on voit bon même si ça appartient à des chaînes de télévision donc on va dire qu'ils ont plus de chances de d'apparaître sur les catalogues youtube premium youtube originals mais pourquoi pas on va dire que le bon côté ça pourrait être ça ça pourrait être de proposer des séries originales youtube j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez moi je suis très mitigé par le fait de d'avoir à payer des séries c'est à dire que je paye déjà netflix je paye déjà amazon on paye déjà beaucoup pour internet pour les télés etc alors franchement payer encore pour youtube et je sais pas je sais quand en tout cas maintenant là c'est pas possible je sais clairement que je le ferai pas tout simplement parce que pour moi ils n'ont pas encore un catalogue assez fourni alors je trouve que quand même payer 12 euros par mois 12 et quelques euros par mois pour un catalogue comme ils l'ont en ce moment c'est à dire qu'ils ont quelques séries oui mais clairement voilà ils n'ont pas un catalogue aussi fourni que netflix c'est quand même abusé je pense que ils auraient pu au moins réduire c'est à dire que s'ils faisaient aller 5 euros par mois pourquoi pas pourquoi pas ils ont quelques séries et voilà je veux dire pour 12 euros par mois franchement vaut mieux avoir netflix ou amazon un clairement que youtube originals moi j'aimerais avoir votre avis et savoir ce que vous pensez de youtube originals peut-être en général ce que vous pensez que c'est une bonne chose que youtube devienne payant et surtout est-ce que vous pensez que ça vaut le coup à 12 euros par mois peut-être dans quelques années pourquoi pas mais maintenant alors voir en voyant le catalogue qu'ils ont donc ils ont quelques séries ils n'ont pas beaucoup de films etc moi je pense que c'est beaucoup plus intéressant de se prendre à amazon ou à netflix voilà clairement n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez c'est l'idée des commentaires c'est d'en débattre justement et voilà est-ce que vous êtes pour youtube payant est-ce que vous êtes contre et est-ce que vous pensez que en ce moment ça vaut le coup de mettre 12 euros par mois sur youtube premium vu le catalogue voilà